Musique Musique Le rêve expression de l'âme est un moyen prévu par Dieu afin de permettre à l'homme de rester en contact avec ce qui se passe dans différents domaines de sa vie y compris les naturels quotidiens dans lesquels il est confronté qui a directement ou indirectement rapport avec lui. Le domaine des rêves est un domaine important dans la vie de l'enfant des dieux et pourtant très mal connu et par conséquent mal vécu au point que cela entraîne l'impuissance à vivre correctement et à réussir la vie avec Dieu. Shalom, bien aimé dans les seigneurs, vous avez compris par là que nous parlons des rêves et précisément ou spécialement des rêves maléfiques. La fois dernière avec notre invité nous avons parlé des différentes sortes de rêves et nous avons mis beaucoup plus d'accent sur les rêves des femmes et marie des nuits. Aujourd'hui nous parlons des rêves des vols d'argent et de l'esprit de la pauvreté. Je vous rappelle que nous recevons sur ces plateaux le pasteur Paul Richard Pandy avec qui nous avons parlé la fois dernière et que nous continuons avec ce thème qui est les rêves maléfiques. Shalom, bienvenue une fois de plus dans ces plateaux de la Bible. Pasteur, qu'est-ce que nous avons dit la fois passée sur les rêves liés aux femmes et marie des nuits ? Un petit rappel. Oui, pour rappeler aux téléspectateurs et téléspectatrices de partout, c'est que les rêves où vous voyez, vous avez vu l'accouplement, ces rêves-là montrent que la personne est combattie par les esprits de mari et de femmes des nuits. Et nous avons vu les conséquences de ce genre de rêves. Donc la personne aura des difficultés à se marier. Si la personne se marie, il aura des combats et des incompréhensions dans les couples et ça peut amener même le blocage matériel et financier. Donc beaucoup d'aspects seront bloqués. Ça peut même bloquer la maternité. Oui, ça peut même amener des cas de stérilité. Comme je l'ai dit à la fois passée, il ne faut pas négler ses rêves. Parce que chaque rêve contient un message. Il faut chercher plutôt à décoder les messages qui se trouvent dans vos rêves. Voilà un peu pour rappeler un peu ce que nous avons parlé la fois passée. Vous voyez un homme dormir à côté de vous. C'est que vous êtes attaqué par l'esprit de mari et de femme des nuits et que vous avez besoin de la délivrance. Oui, nous avons dit tantôt qu'aujourd'hui nous allons parler des rêves de vol d'argent et de l'esprit de la pauvreté. Et commençons par le rêve de vol d'argent, pasteur. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on voit dans un songe ou dans un rêve qu'on t'a volé de l'argent ou que tu as perdu ton porte-monnaie ? Oui, le rêve où on t'a volé le porte-monnaie, on t'a arraché ton sac à main, ce sont des rêves qui amènent le blocage matériel et financier. Donc la personne sera bloquée du point de vue finance. Donc il n'y aura pas vraiment une amélioration financière. La personne pourra travailler, mais à la fin il n'aura rien à montrer parce que ses finances sont volées, sont détenues dans le monde des ténèbres. Donc la personne doit prier pour récupérer ces liens qui sont volés au travers du rêve. On peut aussi voir cette histoire-là, ces songes transformés en physiques comme ça et que par exemple tu es passé sur Victoire et on t'arrache ton sac alors que tu avais rêvé de ça une semaine, trois, quatre jours avant que cela ne t'arrive. Oui, il y a des cas que nous avons reçu, des gens qui ont connu des cas comme ça physiquement aussi. Mais la plupart du temps, c'est dans le spirituel. Parce que vous savez que le spirituel commande le matériel. Si ça ne va pas dans le monde spirituel, cela va se manifester dans le monde matériel. Donc quand on te vole l'argent, tu perds l'argent dans le rêve, cela montre qu'il y a un, ça ne va pas dans le monde spirituel sur le plan de finances. Donc la personne est attaquée par l'esprit de pauvreté. Donc beaucoup de fois, beaucoup de gens aussi, on a eu des cas comme ça et ça s'est aussi matérialisé par le fait qu'il a été volé sur les endroits publics, Victoire ou autre arrêt. On lui vole son sac à main, on lui vole son porte-monnaie. Donc ça peut être aussi des conséquences physiques. Mais la plupart du temps, c'est que physiquement, la personne voit des blocages financiers, de marchands financiers, des pertes d'argent comme ça, la personne peut rassembler et il perd tout sans retracer en fait. Les rêves liés à la perte de son sac ou au vol d'argent et les rêves de l'esprit, de la pauvreté par exemple, les deux rêves sont en fait liés. Parce que quand vous avez parlé des rêves liés au vol de sac, vous avez dit que ça amène l'esprit de la pauvreté. Oui, oui. En fait, les rêves liés aux pertes de sac, des porte-monnaie sont inclus dans le rêve où la personne est attaquée par l'esprit de pauvreté. Parce qu'il y a là beaucoup d'images que les gens voient dans le rêve. Par exemple, voir dans le rêve des rats, des souris dans la maison ou en train de manger vos biens, cela montre qu'il y a un esprit de pauvreté qui dévore vos richesses. Ou manger de l'argent, vos habits. Des habits, quand vous avez l'habitude de voir ça dans le rêve, c'est que vous êtes attaquée par l'esprit de pauvreté. Et un autre aussi, se voir arrêtée par des policiers dans le rêve. Il y a beaucoup de gens, tu rêves, tu es en train de te faire arrêter. C'est-à-dire que ton progrès, quelque part, est arrêté spirituellement. Vous allez vivre des blocages, des pertes d'argent et beaucoup de conséquences. Un autre aussi, c'est se voir en train de servir comme étant un esclave. Quand vous voyez dans le rêve que vous êtes en train de travailler comme un esclave, pousser de l'eau, faire des travaux domestiques. Ou servir des chevals, par exemple. Oui, par exemple. Comme j'ai reçu le cas d'une maman, elle se voyait toujours en train de préparer des grandes marmites de foufou. Et en conséquence, elle fait des affaires, ça n'a jamais avancé. Elle peut importer des marchandises de l'extérieur, ça vient ici et elle n'a pas de bénéfice. Donc ça montre que vous êtes esclave. Et vous savez, madame, un esclave n'a rien. Tout ce qu'il possède appartient à son maître. Donc quand vous voyez des rêves, vous êtes en train de faire des travaux domestiques, de travailler dans le champ, cela montre aussi que vous êtes attaquée par l'esprit de pauvreté. Un autre genre de rêve, c'est plairer. Il y a des gens qui voient dans les rêves, ils sont en train de plairer. Ça, très souvent, ça se manifeste physiquement aussi. Vous vous rendez avec un enfant qui réveille, je ne sais pas de quoi, et vous attendez l'enfant plairer sous le sommeil. Oui, oui. Il y a des fois des rêves, c'est avoir des manifestations physiques. La personne se réveille comme ça. D'autres personnes ont des traces. D'autres personnes, ils voient les larmes couler de ses yeux. Donc cela montre qu'il y a une tragédie qui est en train de venir. Vous verrez déjà comme ça, il y a un malheur qui leur arrive. Si tu es véhiculé, tu vois ton véhicule être connu par un inconnu et qui te fuit. Donc cela est le signe qu'il y a un malheur qui se prépare, qui est sur ton chemin et que tu dois faire attention. Et un autre genre aussi de rêve, c'est quand tu vois dans tes rêves tes biens prendre feu. Tu vois par exemple ta maison brûler, tes marchandises ou ton dépôt, ton salon de coiffure brûler. Quand tu vois tes biens de valeur prendre feu, c'est l'esprit de destruction, c'est l'esprit de vol. Donc tu dois faire attention. Comme j'aime toujours dire que le rêve, ce sont des indicateurs. Le rêve, c'est comme une télévision qui te montre qu'il y a un danger, il y a un ça ne va pas quelque part et que tu as besoin de la délivrance. Et pasteur, est-ce que tout ce qui nous arrive dans le sommeil est une interpellation ou un message venant du Seigneur ? Oui, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans le sommeil, ce sont des interpellations, ce sont des messages. Mais comme j'ai toujours dit de la fois passée, ces messages sont codés. Il faudrait quelqu'un qui a le don d'interprétation des rêves pour déconner ce que tu as vu dans le rêve. Et parce que beaucoup de gens aussi, madame, ne font pas la différence entre la vision et le rêve. Parce que vous voyez quand nous dormons, souvent nous avons des rêves. Donc les rêves, c'est quand... Il y a la vision, il y a le rêve, il y a les songes. Oui, il y a les songes. La vision, c'est quand tu vois ton esprit élucide, quand l'esprit travaille. Comme tu pètes, comme ça, tu es en train de voir, là c'est la vision. Donc la vision, les cinq sens travaillent. La vision, on peut le voir comme ça. Oui. Ce n'est pas important que tu sois endormi. Non, la vision, ce n'est pas important que tu sois endormi. J'ai beaucoup de fois, Dieu m'écrisse dans les dons spirituels. Et de fois, je peux avoir, je suis en train de prier pour quelqu'un dans l'église. Dieu me montre, je vois dans la vision que la personne a des chaînes dans le bas. Et de fois, je peux même voir des cercueils derrière une personne. Donc là, maintenant, là je suis en train de voir comme ça. Les cinq sens sont en train de fonctionner. Mais par contre, pour les songes et les rêves, là la personne est endormi. Les cinq sens ne fonctionnent pas. La personne est dans l'état d'inconscience. Donc, voilà la différence. Maintenant, les deux contiennent des messages qu'il faut quelqu'un qui a la grâce d'interpréter et d'aider à la personne de comprendre ce que Dieu est en train de dire dans le songe, dans le rêve ou dans la vision. Est-ce que les personnes qui sont placées pour décoder les messages, c'est seulement des serviteurs de Dieu ou toute autre personne peut les faire ? Non, ça doit être quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Parce qu'il y a une de mes connaissances qui avait toujours des problèmes de rêve. Dans la parcelle où ils habitaient, il y a une femme qui a fait un rêve. Elle se voit en train de mourir. Elle raconte ça à ses voisines. Les voisines disent non. Cela veut dire que tu auras une longue vie. Et une semaine après, elle aussi la négresse. C'est peut-être qu'on dit toujours, oui. Elle aussi la négresse là. Tu auras une longue vie. Elle a dit ah, ok. Et deux semaines après, elle va piquer une petite crise là et elle est partie. Maintenant, quand cela est arrivé, c'est à ce moment-là que je me suis rappelé du rêve qu'elle avait vu la soeur-là. Voilà les dangers de négliger le rêve. J'en suis reçu le cas d'une maman. Elle, elle avait vu les passeports se perdre dans le rêve. Elle a négligé cela. Elle a raconté aux gens qui n'avaient pas la révélation. Ils ont dit non, c'est rien, cela veut dire que tu vas voyager. Et deux jours après, les passeports se perdus. Donc, nous ne devons pas négler les rêves. Nous devons contacter les gens que tu es à loin, que tu es équipés pour ce travail-là. Donc, il y a des gens qui ont ces ministères-là, d'aider les gens à comprendre les messages qui se trouvent dans les rêves. Vous verrez même dans la Bible, il y a Joseph qui a interprété les rêves. Il a pu interpréter les rêves de Pharaon. Ce n'était pas donné à tout le monde. Pharaon avait vu des choses la nuit. Il fallait quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, quelqu'un qui est qualifié par le Seigneur pour bien faire ce travail-là. Où trouver ce quelqu'un, pasteur ? Parce qu'aujourd'hui, c'est finalement tout le monde qui se tape la poitrine. Moi, je suis ceci, moi, je suis cela. Mais alors que chacun a reçu les dons que Dieu lui a donné, comment savoir que cette personne, ce pasteur, cet homme de Dieu, peut décoder un message venant d'un songe ? Comme je l'ai toujours aimé le dire, la personne doit être d'abord appelée par Dieu, la personne doit être équipée par le Seigneur pour ce travail-là. Donc la personne doit avoir les dons. Il y a des dons que Dieu donne aux gens pour faire ce travail-là. Par exemple, les dons des discernements des esprits, la personne doit avoir les dons de révélation, et la personne doit aussi avoir les dons de connaissance. Quand la personne a ces dons-là, il peut facilement aider dans l'interprétation de rêves et de messages podés. Et après avoir reçu l'interprétation d'un rêve, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Ou après avoir rêvé qu'on m'a volé mon sac, qu'on m'a volé mon porte-monnaie, ou que j'ai vu les souris en train de manger mon argent dès qu'on se réveille ? Première chose, qu'est-ce qu'il faut faire ? Première chose, d'abord, il faut décoder les messages. Décoder les messages qu'il y a dans le rêve. Deuxièmement, quand vous décodez, vous arrivez à comprendre les messages qu'il y a dans le rêve, maintenant il faut prier. Et dans la prière maintenant, premièrement, si on t'a volé, tu dois annuler ce rêve négatif, chasser l'esprit de pauvreté, et deuxièmement, troisièmement, briser les alliances de pauvreté, parce qu'il y a des alliances que les gens sont entraînés d'une façon consciente ou inconsciemment. Briser ces alliances-là, et quatrième chose, récupérer maintenant ses finances. Vous devez prier pour libérer vos finances des mains de l'ennemi. Cela montre que l'ennemi a pris en otage vos finances. Vous devez combattre dans la prière pour récupérer vos finances. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Cela a une durée ? Vous devez prier, vous devez d'abord chercher quelqu'un pour décoder les messages, il faut prier pour ceci, prier pour cela. Cela a une durée, cette prière. Oui. En matière spirituelle, il ne faut qu'il y ait pas les recommandations. Oui, les recommandations. Il faut consulter un homme de Dieu qui a la grâce. Il te donne les prières. Souvent, les gens qui viennent nous voir, quand ils font des changes, la première chose que nous faisons, nous décodons les messages. Et la deuxième chose, nous leur donnons un programme de prière. Parce qu'il faut un programme de prière. Et dans ce programme, nous incluons les prières de jeunes. Parce que la Bible dit, il y a certains esprits qui sortent par les jeunes et par la prière. Et dans ce temps de prière, nous allons enseigner la personne la parole de Dieu. Nous allons amener la personne à prendre conscience de son identité. Nous allons amener la personne à annuler ce rêve-là et à récupérer ces finances qui sont détenues par l'ennemi Satan. Et ça, ça sera un problème pour ceux qui disent que Christ a déjà gêné pour nous. Ce genre de personnes n'aiment pas les jeunes et prières. Alors, s'ils se retrouvent devant ce genre de rêve et que vous leur dites, en tout cas mon frère, pour ce genre de rêve, pour que vous décodiez ou vous voyez votre finance être libérée, il faudrait passer nécessairement par des jeunes et prières alors que la personne n'est pas habituée à faire des jeunes et prières, pasteur. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? La personne qui n'est pas habituée, on va d'abord l'enseigner. Parce qu'il y a un problème d'enseignement. Quand vous n'êtes pas enseigné, vous allez voir quelque chose comme inutile. Mais quand vous êtes enseigné, vous comprendrez que c'est un exercice normal pour un chrétien. Donc nous avons dans des religions où les gens font des exercices normaux comme nos amis musulmans, les ramadans, c'est un exercice normal dans leur spiritualité. Nous aussi chrétiens, le jeûne et la prière, c'est un exercice normal dans notre spiritualité. Donc il y a certaines victoires que nous remportons par des jeûnes et de prières. Donc la personne qui est là, la personne doit prendre conscience qu'il est combattu et qu'il doit lutter, utiliser les armes de Dieu pour récupérer ses finances, pour libérer ses finances. En lui-même, personne d'autre ne peut faire à sa place. Non, on doit l'aider, on l'accompagne. C'est pourquoi l'homme de Dieu est là pour l'accompagner. Parce que si vous n'êtes pas accompagné par un homme de Dieu, ça sera difficile. Parce que vous avez besoin de quelqu'un pour vous guider. Et les hommes de Dieu sont là pour vous guider jusqu'à votre délivrance. Et souvent, j'ai dit aux gens, il faut prier jusqu'au témoignage, jusqu'à ce qu'on puisse voir que maintenant, les finances ont... Alors qu'on dit, la délivrance est un processus. Oui, c'est ça. Nous, nous sommes de ceux-là qui affirment que la délivrance est un processus. Donc, il faut suivre les étapes. Et dans le processus, c'est à ces moments-là que Dieu peut se manifester et que vous puissiez avoir votre témoignage par rapport à ces genres de rêves. Donc, dans les résultats de la personne qui fait ces genres de rêves, nous allons voir d'abord, première chose, ces rêves-là vont cesser. La personne ne verra plus ces genres de rêves. Et deuxièmement, il y aura un changement dans ses finances et dans sa façon de vivre. Comment se caractérisent, pasteur, les rêves liés à l'esprit de la pauvreté ? Comment peut-on les comprendre ? Les rêves liés à l'esprit de la pauvreté, il y a beaucoup d'images. Mais nous voyons dans ces genres de rêves que la personne quitte d'une position meilleure à une position inférieure. Par exemple, quand vous voyez une personne, par exemple, tomber d'un escalier, tomber d'une montagne, sur le signe que la personne quitte une position élevée à une position inférieure. Quand vous voyez dans votre rêve que vous êtes diminué, par exemple, vous avez fini les études, vous voyez que vous êtes en train d'étudier dans le rêve. C'est-à-dire, vous occupez d'une position inférieure à votre position actuelle. Cela montre que vous êtes combattis par l'esprit de pauvreté et de freinage et de blocage. Quand vous voyez, par exemple, que vous avez quitté une résidence et que vous retournez à cette résidence dans vos rêves, donc quand chaque fois dans vos rêves, vous retournez à une position qui est inférieure à votre position actuelle, sachez que ce sont des rêves de pauvreté. Des rêves où vous êtes dépouillé, vous êtes arrêté par les militaires, on vous prend tout. Donc, ce sont des caractéristiques du rêve de pauvreté. Donc, la personne rentre toujours à un état inférieur à son état actuel dans le rêve. Pasteur, il arrive aussi aux riches de voir ce genre de rêve ? Oui, les rêves de pauvreté attaquent tout le monde, même les riches. C'est pourquoi nous avons toujours des gens qui hier étaient riches, mais aujourd'hui ils se retrouvent, même réduits, aujourd'hui ils se retrouvent, ils n'ont rien. Et quand vous côtoyez ces gens-là, ils vous diront, à un moment, j'avais énergé des rêves. Donc, il y avait un esprit de pauvreté qui l'a conduit à investir à perte. Il a fait des investissements et il se retrouve aujourd'hui dans l'avenir des priés. Donc, ces rêves de pauvreté attaquent tout le monde, les riches, les pauvres, tout le monde. Mais quand on est déjà pauvres et qu'on voit ce genre de rêves, qu'est-ce que tu vas encore devenir alors qu'on est déjà pauvres ? Quand tu es pauvre, tu vois cela, c'est la vérité que tu ne vas pas quitter cet état-là. Parce qu'il y en a qui sont pauvres qui voient ce genre de rêves, mais il ne faut rien. Ça ne veut pas dire qu'ils sont condamnés à cet état-là. À rester pauvres. Donc, ils doivent refuser ces rêves-là pour quitter cet état-là. Qu'est-ce qu'il faut faire, pasteur, pour que cela ne se réalise pas dans notre vie ? Oui. Pour... J'ai rêvé que je suis pauvre, j'ai rêvé qu'on m'a volé. J'ai rêvé que... Reste même, ils sont nus. Quand tu vois Dieu des priés. Normalement, tu es habillé. Mais quand tu te vois dans le rêve, tu es habillé. Ça, ce n'est pas la femme et le mari des nuits. Non. Le mari, c'est l'accouplement. Mais quand tu rêves que tu es dépouillé, tu n'as pas d'effectuement. Là, c'est la pauvreté. Il y a beaucoup d'images, en fait, dans le rêve de pauvreté. Donc, cela signifie qu'on vous a volé tout. Donc, vous avez votre plan, vous avez votre couverture. Vous êtes sans couverture. Donc, il y a un problème de prospérité. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce genre de rêve. Et les gens qui rêvent, c'est là ce que je peux dire en résumé. Ils sont des gens de la délivrance. Quand vous faites ces gens de rêve que nous avons parlé, vous avez besoin de la délivrance. Vous avez besoin de crier à Jésus-Christ pour qu'il vous délivre. Pour que la passe que la Bible dit si le fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Oui. Pasteur, je crois qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Et aujourd'hui, nous avons parlé des rêves sur l'esprit de la pauvreté. Et aussi des vols d'argent. Et prochainement, nous allons parler des rêves des animaux. Parce qu'il y a des gens qui voient les animaux dans leur rêve. Mais ils ne savent pas l'interprétation. Il y a d'autres qui voient des chats, des souris, des serpents, des chiens dans leur rêve. Mais ils ne savent pas l'interprétation. Et qu'est-ce qui signifie voir le serpent dans leur rêve ? Qu'est-ce qui signifie voir être poursuivi par les chiens dans leur rêve ? Donc nous allons entrer en profondeur pour montrer un peu les animaux dans leur rêve. Quelle est l'interprétation des animaux dans nos rêves ? Voilà, chers, très chers enfants des dieux, nous sommes arrivés pratiquement, je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Un dernier mot à dire... Par rapport à tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Je dirais aux enfants des dieux d'aimer les enseignements. Beaucoup d'enfants ne sont pas enseignés. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pourquoi les gens qui viennent vers nous, la première chose que nous faisons c'est de leur donner des enseignements. Et dès qu'ils reçoivent les enseignements, maintenant ils commencent à comprendre beaucoup de choses. Les écailles tombent de leurs yeux et ils expérimentent la vraie délivrance. Ils peuvent passer où pour ces enseignements ? Oui, donc nous sommes sur l'avenir Louvungui, numéro 15 bis dans la commune de Barumbu, croisement des avenirs Kabambar et Kassai. Dès que vous êtes dans les croisements des avenirs Kassai et Kabambar, vous demandez Louvungi, numéro 15 bis, l'Église, le centre international montant des interventions est là et nous donnons ces enseignements pour aider les gens à retrouver la vraie liberté qu'ils ont droit en Christ et Jésus-Christ. Si vous pouvez rappeler votre numéro de télé. Oui, pour ceux qui veulent nous contacter, vous pouvez directement nous contacter à ces numéros 00243 82 260 87 93. 00243 82 260 87 93. Voilà, merci beaucoup pasteur. Merci aussi à vous chers enfants de Dieu qui nous avez suivis avec passion. Nous avons parlé aujourd'hui des rêves de vol d'argent et de l'esprit de pauvreté. Merci. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501